Merci de nous rejoindre sur la première. Il est 6h48, l'invité de la matinale est Roch Ouamitan. Ce matin, le chef du groupe UCFLNKS est nationaliste au Congrès. La première partie avec les questions de Thierry Bellement. Bonjour, Roch Ouamitan. Bonjour. Est-ce qu'il y a de l'agacement d'être passé à côté de la présidence du Congrès lundi matin ? Non, absolument pas. À partir du moment où nous étions déjà persuadés qu'au troisième tour, pour un des groupes, puisqu'on pensait qu'il y aurait eu trois candidats au niveau des non-indépendantistes, que les deux autres allaient se désister pour le candidat de Calédonie ensemble. Le discours de barrage, vous l'avez tout de même dénoncé. Il n'est plus porteur d'avenir, avez-vous dit ? Oui, mais effectivement, il faut faire très attention à ce type de discours au moment où nous sommes sur le chemin du référendum d'autodétermination du 4 novembre. Quand on dit faire un barrage à un président indépendantiste, il faut faire très attention du fait que le monde indépendantiste, c'est essentiellement le monde kanak. Puisque le FLNKS porte la revendication d'un peuple, c'est le peuple colonisé kanak. Et quand on dit qu'on fait un barrage au FLNKS ou aux indépendantistes, nous, nous prononçons cela un peu comme un défi contre les kanaks. Certains loyalistes vous ont répondu en disant que tous les kanaks, par exemple, ne sont pas indépendantistes. Oui, mais ils ne sont pas tous indépendantistes. Mais nous sommes d'abord et avant tout un parti qui défend la revendication kanak. Donc nous tenir ce genre de discours, c'est de dire non, rester à l'écart de tout ce qui concerne votre pays. C'est pour ça que nous sommes un peu angacés avec ce type de discours qui, disons, peuvent porter préjudice, si vous voulez, aux bonnes conditions que nous recherchons tous, bien sûr, pour ce référendum du 4 novembre prochain. Cette élection d'un non-indépendantiste à la présidence du Congrès, ça prouve aussi que les loyalistes peuvent se réunir quand il le faut, Rokwamitan ? Je pense qu'il y a un des loyalistes qui m'a dit qu'il ira voter pour Gaëliano, mais en se pinçant le nez. C'est pour reprendre comment la formule d'un personnage politique français en 2002. Donc je pense que ça a été difficile pour eux d'aller voter pour Gaëliano, en tout cas au niveau des deux autres groupes. Mais bon, après, je pense que l'idée qui les a, comment dire, incités à aller voter, c'est cette idée de barrage à un président indépendantiste. Thierry Santal a dit très clairement, c'est l'intérêt général et l'équilibre de l'institution qui doit prévaloir au Congrès, au sein de l'hémicycle, pour lui. Mais quel équilibre ? L'équilibre des forces. Quel équilibre ? Je ne sais pas, puisqu'ils sont divisés. Ils sont complètement divisés. Et en fait, ils se sont, comment dire, le seul ciment, c'est contre nous, contre les indépendantistes. Alors que, comment, entre 2009 et 2014, j'ai exercé par deux fois la présidence du Congrès. Et, comment dire, j'ai été avantagé par le fait qu'à l'époque, le parti de Pierre-Fauger avait porté ses voix sur ma candidature. Donc, je ne vois pas, il est où le problème ? L'union des indépendantistes, il a tranché avec cette désunion des loyalistes dont vous parlez, au sein du Congrès ? L'union des indépendantistes ? Ben, nous, en tout cas, pour les différentes élections au Congrès, pour les renouvellements du Congrès, nous nous sommes toujours entendus. À part une période, enfin, je ne sais pas, les dix dernières années, autour de la question du drapeau. Puisque, comment, le groupe uni ne nous avait pas suivis. Mais sinon, entre 2009 et là, les deux groupes ont souvent, se sont souvent mis ensemble pour pouvoir, comment dire, obtenir les sièges qui nous reviennent au sein du Congrès. Et lundi matin, il n'y a pas eu quelque chose de particulier ? Il ne vous a pas manqué des voix ? Lundi matin, ce sont les voix des partis travaillistes, puisque, comment, ils ne font plus partie du groupe ? Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont plus une position qui est complètement contraire et contradictoire, donc, à ce que nous portons depuis 60 ans, pratiquement maintenant. C'est-à-dire, comment, d'aller à ce référendum, référendum d'autodétermination, pour le peuple kanak. Ça va être, non seulement le peuple kanak, mais aussi toutes les populations qu'on appelle la population concernée, au sens du droit international des Nations Unies. Donc, depuis 60 ans, nous attendons ce, comment dire, à ce moment. Donc, il faut y aller maintenant. Voilà, ce n'est pas le moment de tergiverser. Voilà, et comme le président Daniel Goa disait au comité d'électeurs de samedi dernier, bon, on fait un marathon, et puis, arriver 50 mètres avant la ligne d'arrivée, on s'arrête. C'est pas très, comment dire, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça. C'est un chemin qui n'a pas de sens, selon vous. Le parti travaillé s'est isolé tout seul, ou vous aviez également, Roquamita, envie de prendre vos distances avec le parti de Louis-Côte-Réguet ? Non, 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 je n'avais aucune intention à ce niveau-là. Nous, nous avons discuté avec eux. Il y a eu, comment, une discussion la semaine dernière, à deux jours des élections du Congrès. Nous avons bien sûr fait part de notre, comment dire, de notre positionnement politique pour dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est que, bon, l'ensemble des personnes qui ont le droit de voter, comment, de voter ici à Noël-Canonier, et notamment les Canacs, doivent aller s'exprimer le 4 novembre prochain. Ils nous ont, comment, par ailleurs, dit que pour eux, ce n'était pas un référendum de détermination. Ils considéraient que ça allait être, comment dire, un référendum, ou non, pas un référendum, une consultation illégitime. Bon, c'est leur point de vue. Nous respectons, comment dire, le point de vue des uns et des autres, tout à fait. Mais il était difficile, si vous voulez, de le garder au sein du groupe. Et donc, il n'y a pas de rupture, selon vous, il y a une rupture, quand même, entre le positionnement du PT, de Louis-Côte-Réguet, et le vôtre requamitant. C'est ce qui vous a amené à créer, justement, un nouveau groupe au sein du Congrès, même s'il porte, la composition est différente, même s'il y a la même appellation. Mais il y a le PT qui n'existe plus, enfin, qui n'est plus au sein de ce groupe. Non, c'est la même appellation, d'autant plus que nous avons la DUS qui est restée. Je rappelle que la DUS, qui est dirigée par Sylvain Pamouti, la Dynamique Unitaire Sud, faisait partie, avec un certain nombre de personnes, personnalités de l'Union Calédonienne et du Parti Travaillisse, du Rhin. Donc, le Rhin qui œuvrait, justement, pour l'inscription de l'ensemble des Canaques sur les listes. Donc, nous avons gardé l'appellation. La seule, comment dire, nouvelle composition du groupe, c'est en fait le groupe UCFLNK internationaliste, sans les deux élites du Parti Travailliste. La présidence de la commission permanente, c'est une satisfaction ? Oui, c'est une satisfaction, puisque, bon, nous avons tenté de récupérer des postes qui, compte tenu de notre représentation, de notre représentativité au sein du Congrès, pouvaient nous revenir du fait de la division des non-indépendantistes. Donc, c'est comme cela que nous avons obtenu et la première vice-présidence du Congrès, donc, en l'occurrence Caroline Machaud-Régnier, et la présidence de la commission permanente, Louis Mapou. Ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une première, puisque, en 2013, compte tenu des divisions des non-indépendantistes, c'était Ilaïssa Lauver qui avait, comment dire, obtenu, donc quelqu'un du Rhin. Oui, certains non-indépendantistes n'avaient pas forcément envie que ça se reproduise. C'est que les indépendantistes aient cette commission permanente, vous l'avez compris. Donc, on rappelle, c'est Louis Mapou qui est la présidente de la commission permanente. La nouvelle composition du bureau, elle vous semble équilibrée ? La nouvelle composition du bureau me semble, bien sûr, tout à fait équilibrée. Et bon, écoutez, nous allons faire avec cela pour cette dernière année du mandat. Quels sont les dossiers prioritaires qui seront à défendre au sein de cet hémicycle pour les indépendantistes ? Eh bien, c'est la réforme de la TGC, puisqu'il y a pas mal de textes qui étaient en souffrance toutes ces dernières semaines, les derniers mois. Et donc, ces textes vont être présentés par le gouvernement, ou déposés par le gouvernement au sein du Congrès. Bien sûr, il y a cette éternelle question de, comment dire, de sauvetage du Rhône, qui pose quand même pas mal de problèmes. Il y aura des débats à venir sur ce texte-là. Sur la TGC, par exemple, le gouvernement a validé hier les derniers projets de textes décennés à la mise en œuvre de cette TGC, à compter du 1er octobre, on le rappelle, dont le contrôle des marges. C'est là, effectivement, il y aura beaucoup de discussions à venir au sein de l'hémicycle. L'encadrement des marges, il y a quelques secteurs qui sont concernés. L'alimentaire, les pièces détachées automobiles, les matériaux de construction, par exemple. C'est un encadrement qui est nécessaire, selon vous, Roquamitan ? Écoutez, nous, nous avons voté ces textes. Évidemment, si nous avons voté ces textes, c'est nécessaire. Maintenant, il faut voir quel sera, disons, l'impact de ces mesures-là, puisque nous avons aussi demandé au gouvernement qu'un point soit fait dans les mois qui viennent assez rapidement, pour savoir où nous sommes. Mais durant les résultats de la marche blanche que nous venons d'effectuer, nous donnent quand même quelques éléments de satisfaction, déjà. Ce qui n'est pas l'avis du MEDEF. On continue à en parler avec vous. Roquamitan, vous restez avec nous. On se retrouve à 7h06. Deuxième partie avec notre invité Roquamitan, le chef du groupe UC FLNKS et nationaliste au Congrès. Vos questions, nous les attendons à partir de maintenant. Le 258 258. A tout de suite, Thierry Bellemont. La polémique du moment, Roquamitan, c'est la charte des valeurs. Vous avez déclaré récemment n'avoir pas signé cette charte. Votre signature figure bien dans les documents que nous avons eus, eus en notre possession, Roquamitan. Comment expliquer un tel revirement ? Non, ce n'est pas un revirement. Le seul document que nous avons signé, et que j'ai signé bien sûr, et je suis engagé dans cette signanteur, il n'y a pas de problème, c'est le document que nous avons signé le 23 mars à Paris. Donc, suite à la réunion que nous avons eue, lors du comité de signataires, c'est-à-dire, c'était quelques jours avant le comité de signataires. Après cette signature, il a été décidé, sur proposition du Premier ministre, Edouard Philippe, de soumettre ce projet de charte, qu'on appelait la proposition des valeurs calédoniennes, partagée, de soumettre à l'opinion publique. Donc, il y a eu à peu près une centaine de retours, de contributions, et la réunion de la semaine dernière, c'était justement pour intégrer les contributions qui nous semblaient intéressantes au sein de ce projet que nous avons signé à Paris. Mais, nous l'avons dit, en l'occurrence, le président de Goa, donc le président de l'Union Calédonienne, a fait savoir au groupe la semaine dernière, donc en l'occurrence vendredi, devant le conseiller d'État qui présidait ce groupe, M. Serner, ce que nous n'avions pas, comment dire, reçu le mandat de notre parti de signer une nouvelle charte. Voilà. Mais, ce que nous avons accepté... C'est parce que cette charte, elle fait débat au sein de votre mouvement requamitan, c'est là le problème ? Oui, ça fait... C'est une proposition, c'est la proposition de charte qui fait débat. Donc, on soumet ces... Si nous avons soumis, comment dire, cette charte à l'opinion, parce qu'elle fait débat, donc chacun s'exprime. Moi, j'ai regardé la centaine, comment dire, de contributions qui nous a été transmises par le commissaire, et effectivement, ça fait débat. Et donc, à partir de là, nous prenons ce qui peut intéresser, disons, au niveau de l'intérêt général, pour que nous disions, à un moment donné, voilà, en gros, à partir de la contribution, ce que nous pouvons obtenir. Ça fait plus que débat, si je peux me permettre, requamitan, le Haut-Commissariat a quand même dit que ce document avait été signé et a fourni une pièce, enfin un document, un mail que nous avons eu à notre connaissance, où il y a effectivement votre signature. Les Nouvelles-Calédoniennes, puisque la polémique, elle part de là, disaient, il y a quelques jours, que cette charte ne fait pas forcément l'unanimité dans les rangs de l'ICU, et que certains militants auraient sans doute préféré qu'elle soit validée au préalable par le parti. C'est ça le problème, requamitan ? C'est parce que vous n'aviez pas demandé l'avis des militants, l'avis de l'Union-Calédonienne ? Moi, je considère que les nouvelles, du fait de l'absence de concurrence, des fois, les nouvelles rencontrent n'importe quoi. Donc, moi, je pars du principe que nous avons signé le 23 mars, il n'y aura pas d'autres signatures. Ce que nous avons signé vendredi dernier, c'est un communiqué, comme nous le faisons à chaque réunion de ce groupe de dialogue. C'est tout. Moi, je m'en tiens là. Terminé. Recomitant, on part au standard, puisque Rose a composé notre numéro de téléphone. Bonjour, Rose. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Merci de votre patience. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé le dernier, le 1er janvier 89, dans l'île au 5 mai, avec M. Jean-Marie. Puis, on a... Qu'est-ce que je voulais dire ? On a... Je suis indépendantiste, mais vraiment jusqu'à la... Mais je vous dis, je n'irai pas voter, parce que, voilà, je ne suis pas contente, parce que la ville des Roches, on a tendu la main aux gens, voilà, et on a toujours continué à être prisés. Et maintenant, on le dit carrément, dans une institution du pays, le mépris du peuple kanak, alors, moi, ce mois, vous ne pouvez pas me reprocher, je n'irai pas voter, parce que j'en ai marre d'être méprisée, en tant que kanak, et quand est-ce que vous allez prendre des résolutions, vous, M. Ouamitan, et certains indépendantistes, parce qu'arrivent un moment, c'est bon, déclaration, c'est facile, on fait des déclarations, et ça s'arrête là. Peut-être, allez-vous avoir le courage de quitter les institutions. Merci, monsieur, bonne journée à vous, au revoir. Merci, Rose. Recomitant. Oui, enfin, disons que pour le moment, nous ne sommes pas dans cette stratégie politique-là, depuis, c'est-à-dire de quitter les institutions, il y a eu un moment où le FLNKS, qui représente donc le nationalisme kanak, ici en Nouvelle-Calédonie, avait décidé de quitter les institutions, c'était dans les années 84, mais depuis 85, ensuite, les accords de Matignon, d'Odino, les accords de Nouméa, nous ne sommes plus dans cette démarche de quitter les institutions. Bon, que nous dira l'avenir ? Je n'en sais trop rien. Il se peut que, peut-être, à un moment donné, le FLNKS décidera comment quitter les institutions, mais pour le moment, nous sommes engagés, nous, par rapport à cette ligne-là qui a été définie par nos anciens, donc à partir de 1988, j'ai moi-même participé dans les coulisses aux discussions de l'accord de Matignon en 1988 avec Jean-Marie Thibault à Paris. En 1998, j'ai signé cet accord et en tant que signataire, je suis engagé avec cet accord jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour moi, c'est quoi ? Jusqu'au bout, pour moi, c'est le troisième référendum après celui de commande du 4 novembre prochain. Après, eh bien, ceux qui prendront la suite ou si je suis encore aux affaires, en compte tenu de la situation qui va se présenter à ce moment-là, eh bien, le mouvement décidera s'il faut rester dans les institutions ou quitter les institutions. Et pour ce premier référendum, plus largement, comment mobiliser des personnes comme cette auditrice qui vient d'appeler et qui n'ont pas du tout envie et qui ont l'intention même de se rendre aux urnes le 4 novembre ? Oh, mais elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de, comment dire, de personnes qui nous disent, qui nous tiennent ce langage-là. Ça ne vous inquiète pas ? Non, ça ne nous inquiète pas. Enfin, en tout cas, ça ne m'inquiète pas puisque nous sommes dans la période de campagne électorale. Et maintenant, il va falloir y aller. Il ne reste que trois mois, j'ai envie de vous dire. Oui, oui, non, mais dans trois mois, vous savez comment les choses peuvent changer. Qui sait qui aurait, comment penser, comment elle aurait été élu ou même Macron avec les premiers sondages ? Donc, nous avons trois mois et nous allons mettre à profit un maximum pour faire en sorte que l'ensemble des personnes qui sont sur cette liste, cette liste référendumale qui va être donc arrêtée au 31 août. Et bien, l'ensemble des personnes viennent voter et viennent s'exprimer. On retourne au standard avec Rosina. Bonjour, Rosina. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour, Romitan. On vous écoute. Oui, M. Romitan. Je voulais vous poser une question en vous disant que moi, je suis pour que Canapie accède à l'indépendance. Mais pourquoi ne pas aller à l'essentiel à chaque fois en disant à tout le monde, ceux qui sont opposés, que Jacques Lafleur a serré la main de Jean-Marie Thibault. C'est bien quelqu'un non-indépendantiste avec un indépendantiste. Jacques Lafleur a représenté aussi les Canapes qui ne sont pas indépendantistes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire marche arrière. Merci, M. Romitan. Merci, Rosina, pour votre réflexion. Roque, Romitan. Oui, il y a eu cette poignée de main. Mais nous, nous avons pensé à ce moment-là, enfin, c'était, comment dire, Jean-Marie Thibault, le sens de cette poignée de main, c'était que nous puissions ensemble construire la Nouvelle-Calédonie et faire émerger, disons, un peuple calendonien qui, à un moment donné, allait s'exprimer pour, comment dire, pour avoir accès à la souveraineté pleine et entière. Donc, c'était le défi, c'était le pari de Jean-Marie Thibault. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, tout simplement. Pourquoi ? Nous voyons bien, au bout de 30 ans, il y a cette partie non-indépendantiste représentée à l'époque par Jacques Lafleur qui n'a pas beaucoup évolué en ce sens. Ils ont évolué. Moi, je suis persuadé que le nationalisme calendonien, il est là. Mais il ne s'exprime pas encore suffisamment. Ça ne s'est pas passé comme ça, Roque-Mittin. Est-ce que ce n'est pas la faute aussi des hérités, finalement, de Jean-Marie Thibault et de Jacques Lafleur qui n'ont finalement peut-être pas fait leur travail comme il le fallait ? Je ne sais pas. Peut-être que les historiens vont le dire. Mais nous, nous faisons cette analyse-là qu'en différentes étapes des accords, que ce soit Matignon ou les accords de Nouméa, les non-indépendantistes ont signé avec nous et ensuite, c'était soit la marche arrière ou le frère à main. Donc, on a bien vu, notamment sur la question des transferts de compétences, par exemple. Transfert de compétences entre 1998 et là, en 2007, c'est le président Sarkozy et le premier ministre Fillon, à l'époque, qui ont été obligés de bousculer comment leur partie ici pour que le processus de transfert de compétences s'enclenche de nouveau. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient effectué un blocage pas possible de ces transferts. On retourne pour la dernière fois, la troisième et dernière fois au standard. Il est 7h16. Paul est avec nous. Bonjour, Paul. Oui, bonjour, la bonne. Bonjour, vieux. Bonjour, Paul. Voilà, moi, je voulais juste apporter une petite précision. Voilà, de Jacques Lafleur jusqu'à, par exemple, Philippe Gomez, on voit que le discours, il a changé. Le discours indépendantiste, il n'a pas varié, même s'il y a des distinctions internes. Ma question, c'est, à quand un renouvellement de la classe politique, de la jeunesse canac ? Il y a beaucoup de jeunes canac qui sont formés, notamment chez les loyalistes aussi. Donc, à quand cette nouvelle génération qui passe au niveau des institutions ? Voilà, merci, vieux. Bonne journée à vous. Merci, Paul. Bonne journée. Roque Ouamitan vous répond. Écoutez, on ne peut pas forcer comment les jeunes affrontent la politique. Ils ont leur place. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils apprennent. Voilà. Nous, nous ne sommes pas éternels. Il y a des renouvellements de la classe politique à l'horizon qui se profilent. Donc, ce sont les élections de mai 2019. Moi, particulièrement, personnellement, je ne suis pas spécialement attaché à ce post-là. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. Il y a la politique, il y a la coutume. Moi, je suis engagé dans l'église catholique, etc. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que les jeunes, il ne suffit pas de le dire. Il faut que ces jeunes-là aussi se bougent un peu. Est-ce que vous les voyez, ces jeunes, dans vos partis ? Est-ce que vous les côtoyez ? Nous, dans nos partis respectifs, comme en Diefrenkaïs, nous avons un mouvement de jeunes important. Et la plupart qui sont à la tête de ce mouvement de jeunes qui regroupent l'ensemble des partis appartenant au Diefrenkaïs, ce sont tous des personnes éduquées, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait l'université. Des jeunes diplômés. Donc, ils sont là, ils sont en entente. Mais aussi, il faut qu'ils, on va dire, qu'ils se bougent un peu, quoi. Il faut qu'ils aient envie de s'engager. Il faut aussi, peut-être, recommitant, que vous leur donniez envie de s'engager. Dernière question, avant de terminer. Une convention a été signée mardi après-midi entre le camp Est et la chefferie de Saint-Louis. Cela concerne le suivi des jeunes de la tribu incarcérée. En quelques mots, c'est quoi, cette convention ? C'est une convention très intéressante. Je voulais dire à vos auditeurs que c'est une première. C'est la première fois que ça se passe ici, en Nouvelle-Calédonie. Ce type de convention, entre l'administration pénitentiaire, donc le KS, et une chefferie. Donc, en l'occurrence, la chefferie de Saint-Louis. Tout simplement, pourquoi ? Parce que nous, les coutumiers, nous ne souhaitons pas abandonner nos jeunes à leur sort. Donc, là, nous avons à peu près 25 jeunes, originaires de Saint-Louis qui sont au KS. Cette convention va nous permettre de les suivre au mieux. et notamment pour préparer leurs sorties. Et nous allons, avec cette convention, faire en sorte que, pour la première fois, le travail en tribu pourra servir, donc, comment dire, au système judiciaire. Donc, d'accepter qu'ils puissent être, comment dire, par exemple, en liberté conditionnelle, pour pouvoir effectuer des tâches spécifiques au sein de leur tribu. Merci, Rocco Amitant, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est 7h19, le best-of des coups de cœur et des coups de gueule, préparé, monté par Alex. C'était l'invité de la matinale sur La Première. Le best-of des coups de cœur et des coups de gueule sur La Première. Oui, non, ça serait juste pour pousser un gros coup de gueule contre ceux qui ont vandalisé l'école primaire et maternelle de Fayahoui, de Rouvéa. Je trouve que c'est dommage de détériorer le...